Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaykoum, bonjour tout le monde. Passons à notre paragraphe sur les matrices. Donc, c'est quoi le changement de base et c'est quoi la notion des matrices semblables. Donc, premièrement, on va donner la définition d'une matrice de passage. On va donner la définition d'une matrice de passage. D'accord ? Donc, soit E un espace vectoriel de dimension 1, milieu de deux bases, c'est la première base B, leur vecteur C, E1, E2 jusqu'au E1, et B prime, E prime 1, E prime 2 jusqu'au E prime 1. Alors, la question qui se pose, on veut étudier le lien entre les coordonnées ou bien les composantes d'un vecteur U de E dans les deux bases B et B prime. C'est-à-dire, on va donner le composant d'un vecteur U dans B et la question trouver le composant de U dans B prime et le contraire. Donc, on va utiliser les propriétés des matrices qu'on a vues comme le produit et l'inverse des matrices. Donc, si un vecteur E prime J défini dans B par la formule E prime J est égale à la somme des alpha I, G, E, I, alors la matrice de passage de B à la base B prime est donnée par cette formule. Donc, c'est quoi ça ? Donc, si je veux déterminer une matrice de passage d'une base à une autre, d'une base à une autre, il faut aller au vecteur de la nouvelle base, c'est-à-dire au vecteur de B prime qui sont notés ici, E prime 1, E prime 2, E prime 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut écrire E prime 1 en fonction de la base B, des vecteurs de la base B, E prime 2 en fonction des vecteurs de la base B, etc. jusqu'au E prime 1, c'est-à-dire dans le cas général, il faut écrire tous les E prime J en fonction des vecteurs de la base B, c'est-à-dire les EI, d'accord ? Les confusions de la matrice de passage, il faut les mettre sous forme colonne, c'est-à-dire si par exemple ici, on a E prime 1 est égale à alpha 1 1 fois E 1 plus alpha 2 1 fois E 2 plus, etc. alpha 1 1 fois E 1. Deuxième colonne, c'est les composantes de E prime 2. C'est-à-dire la constante qui est là. C'est la première constante à côté de E 1. Ici, la deuxième constante à côté de E 2. Et ici, la unième constante à côté de E 1, etc. Et la dernière colonne, c'est E prime 1. Donc, la première composante de E prime 1 à côté de E 1. Deuxième composante à côté de E 2, etc. Et la unième composante à côté de E 1. Comme remarque, toutes les matrices de passage sont des matrices carrées. Ce sont des matrices carrées. C'est-à-dire que le nombre de lignes est égale à le nombre de colonnes. Et toutes les matrices de passage, leur déterminant est différent de 0. Donc, sont inversibles. C'est-à-dire P moins 1 existe. Donc, on va donner deux exemples sur les matrices de passage. Premier exemple. Dans R3. Soit B prime U1, U2, U3. Donc, U1, 2, moins 1, 2. U2, c'est 1, 0, moins 1. U3, c'est 3, 1, 2. La question qui se pose. Trouver la matrice de passage de la base canonique à la base B prime. Ou bien vers la base B prime. On dit soit à la base B prime. Ou bien ici, on peut écrire vers la base. On peut écrire le mot vers la base, vers B prime. D'accord? Donc, l'ancienne base ici, c'est la base canonique. L'ancienne base, c'est la base canonique. Et la nouvelle base, c'est B prime. La réponse est très, très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si l'ancienne base est la base canonique, il faut aller à la nouvelle base. U1, U2, U3. D'accord? Donc, ici, U1, U2, U3 sont donnés sous forme ligne. Il faut les mettre sous forme colonne. Qu'est-ce que vous voyez ici? La première colonne, c'est U1. 2, moins 1, moins 2. Deuxième colonne, c'est U2. 1, 0, moins 1. Et troisième colonne, c'est U3. C'est 3, 1, 2. Donc, la question de la matrice de passage. Si la première matrice est la base canonique, elle est très, très simple. D'accord? Donc, maintenant, c'est quoi la base canonique? C'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. C'est quoi ça? Parce que U1, c'est 2 fois E1, moins 1 fois E2, moins 2 fois E3. D'accord? Mais, si la première matrice est la base canonique, donc il suffit de mettre les vectres qui sont là sous forme colonne. C'est très simple. On va voir si la première matrice n'est pas la base canonique. Exemple 2, c'est dans l'ensemble des polynômes. Dans R3X, n'oublions pas que la base canonique de R3X, c'est celle-là, c'est le V. Le premier vecteur E1, c'est 1. E2, c'est X. E3, c'est X au carré. Et E4, c'est X4. La dimension de R3X, c'est 4. On a 4 vecteurs ici. Ici, les vecteurs sont des polynômes. D'accord? Donc, soit B prime, V1, V2, V3, V4, une base de R3 telle que V1, c'est 2. C'est une autre base. V2, c'est 1 plus X. V3, c'est moins 2X plus X au carré. Et V4, c'est 2X au carré plus X3. La question qui se pose, trouver la matrice de passage P de la base canonique B, c'est-à-dire celle-là, vers B prime. Vers B prime. D'accord? Donc, on va aller au vecteur de B prime. Le premier, c'est V1. V1, c'est 2. C'est-à-dire, c'est 2 fois 1 plus 0 fois X plus 0 fois X au carré plus 0 fois X au carré. D'accord? Donc, le coefficient qui est à côté de 1, c'est 2. À côté de X, c'est 0. 0, 0. Donc, c'est la première colonne. V2, le coefficient qui est à côté de la constante, c'est 1 à côté de X. C'est 1 à côté de X au carré. C'est 0. À côté de X3, c'est 0. V3, à côté de la constante, c'est 0. À côté de X, c'est moins 2. À côté de X au carré, c'est 1. À côté de X3, c'est 0. Très bien. V4, à côté de la constante, c'est 0. À côté de X, c'est 0. À côté de X au carré, c'est 2. À côté de X3, c'est 1. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la matrice de passage de la base canonique vers une autre base est très simple. La question qu'il se pose, supposons qu'on veut le contraire, c'est-à-dire la matrice de passage de B' vers B. De B' vers B. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de calculer P, la matrice de passage de B vers B' pour trouver l'inverse. Il suffit d'inverser quoi? P. Très bien. C'est-à-dire le P-1, P-1, c'est la matrice de passage de B' vers B. Donc, on va voir la notion des composantes d'un vecteur. Donc, de plus, si on pose X comme vecteur, le composante dans la base B, c'est X1, X2 jusqu'au X1. Et le X' le composante dans B' c'est Y1, Y2, E, Y1. D'accord? Alors, les deux matrices d'un vecteur, c'est une matrice qu'on a, d'un vecteur U dont B et B' on a le résultat suivant. C'est-à-dire, on a le X est égal à P fois X'. P fois X'. Toujours, il faut lire de la gauche vers la droite. P, c'est quoi? C'est la matrice de passage de B vers B'. La matrice de passage de B vers B'. D'accord? Et le X' est égal à P-1 fois X. Pourquoi? Parce que P-1, c'est la matrice de passage de B' vers B'. La matrice de passage de B' vers B'. D'accord? C'est très simple. Donc, si on a, par exemple, dans le cas général, j'ai un vecteur X dans une base, par exemple, B'1. D'accord? Et je veux, les composantes du même vecteur, les composantes, minute, donc je veux les composantes du même vecteur dans une autre base, d'accord, B'2. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Il faut mettre une matrice de passage P, telle que P, c'est quoi? C'est la matrice de passage de quoi vers quoi? De B'1, 20, B'2. De B'1, 20, B'2. Toujours, il faut lire de la gauche vers la droite. Très bien. Exemple. Donc, soit l'espace mini de deux bases. La première base B, c'est E1, E2, E3, c'est la base canonique de R3. La deuxième base, c'est B'1, E'2, E'3. Donc, E'1, c'est 2, 3, 0, E'2, c'est 1, moins 1, 0, et E'3, c'est moins 1, 3, 5. Donc, la matrice de passage de la base canonique vers la base B', il suffit de mettre les E'1, E'2, E'3 sur une colonne. 2, 3, 0, 1, moins 1, 1, moins 1, 3, 5. Cette question, elle est très simple. D'accord? Parce que, par exemple, E'1, c'est 2 fois E1, plus 3 fois E2, plus 1 fois E3. Donc, alors, il suffit de poser le vecteur sur la forme verticale, ou bien sur la forme colonne. Alors, si le vecteur X1, il est, le composant dans la base B, c'est 1, 5, 7. 1, 5, 7. D'accord? Dans la base B. Alors, dans B', c'est quoi? X'1 est égale à la matrice de passage de B' vers B. B' vers B. De B vers B', c'est P. Donc, de B' vers B, c'est P-1. Très bien. Donc, il suffit de calculer P-1 fois X1, qui est là. Et de même, si X'2, qui est égale à moins 1 de 4 dans la base B', alors, dans B, X2 est égale à P fois X2'. Pourquoi? Parce que P, c'est la matrice de passage de B vers B'. En effet, donc, il suffit ici de calculer, il suffit de calculer P, il suffit de calculer P. Donc, déterminant de P, déterminant de P, par un simple calcul, on va calculer déterminant de la matrice P, est égale à moins 34, bon, la matrice P, c'est celle-là, qui est là, qu'on a calculé ici, donc, l'autre exemple. D'accord? Donc, par un simple calcul, est égale à moins 34, co-matrice, le transposé de la co-matrice, d'où P-1, c'est 1 sur 34 fois ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, X'1, il suffit de multiplier P-1 fois le vecteur qui est là, par un simple calcul, on va trouver les états qui sont là. Première ligne, première colonne, nous donnent la première composante. Deuxième ligne, première composante, première colonne, nous donnent la deuxième composante. Troisième ligne, troisième composante, nous donnent celle. Donc, toujours, il faut diviser sur 34. D'accord? Par exemple, ici, troisième ligne fois ça. 3 fois 1, c'est 3, 2 fois 5, c'est 10, 5 fois 7, c'est 35, 35 plus 10 plus 3, c'est 48, divisé par 34, c'est 48 sur 34. Et la même chose, on a le P, X2, c'est P fois X2 prime, qui est là. Donc, il suffit de multiplier, première ligne, première colonne, c'est égal à 100. On a fait le produit dans la deuxième séance. Donc, c'est 2 fois moins 1, plus 1 fois 2, c'est 0. Moins 1 fois 4, c'est moins 4. D'accord? Deuxième ligne, première colonne, nous donnent le 7. Troisième ligne, fois la troisième colonne, par exemple, 0 fois moins 1, moins 1. 1 fois 2, 2. 1, moins 1 fois 0, c'est 0. Une excuse. 1 fois 2, c'est 2. 5 fois 4, c'est 20. 20 plus 2, c'est 22. Très bien. Maintenant, nous oublions. Donc, la matrice de passage est très simple. Donc, pour l'instant, on a vu. C'est quoi la matrice de passage? Et quel est le composant d'un vecteur dans un changement de base? Quel est le composant d'un vecteur dans un changement de base? C'est-à-dire, on donne le composant d'un vecteur dans une base B et on veut le composant du même vecteur dans une base B'. Il suffit de calculer la matrice de passage de B vers B'. Très bien. Donc, dans la première question qu'on a vu, on a vu la matrice associée d'une application linéaire. La matrice associée d'une application linéaire. Donc, on a dit que si on a une application linéaire, on a la base canonique, il suffit de calculer les composantes des vecteurs de la base canonique, les images des vecteurs de la base canonique par rapport à cette application linéaire. On a vu ça dans la première question. Je vais faire le rappel. Donc, par exemple, voici l'application linéaire. Voici les vecteurs R2. Il suffit de calculer F2, 1, 0, 0, F2, 0, 1, 0 et F2, 0, 0, 1. D'accord? Et les mettre sous forme colonne. D'accord? Donc, maintenant, quelle est la matrice associée dans un changement de base? C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser la base canonique. On va utiliser une autre base. Donc, on a deux types d'exercices. Le premier type, c'est l'ensemble de départ. C'est l'ensemble est égal à l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire qu'on est dans un endomorphisme. Par exemple, R3, R3, R2, R2. D'accord? Et le deuxième type, c'est l'ensemble de départ différent de l'ensemble d'arrivée. On va faire les deux exemples. Donc, soit A1, la matrice associée à un endomorphisme dans la base B1. D'accord? Alors, la matrice associée à R dans un changement de base, on est dans le cas d'un endomorphisme. A2 est donné par cette formule. Donc, A2, c'est quoi? Est égal à P moins 1. P moins 1. P, c'est quoi? C'est la matrice de passage de B1 vers B2. C'est la matrice de passage de B1 vers B2. D'accord? Donc, soit on écrit à la base ou bien, c'est mieux décrire, vers B2. D'accord? Donc, A2, c'est P moins 1, c'est-à-dire l'inverse de la matrice de passage de B1 vers B2, fois A1 fois P. Fois A1 fois P. Ça, c'est dans le cas d'un endomorphisme. Par exemple, on considère l'application linéaire définie de R3 vers R3. Donc, vous voyez que c'est un endomorphisme. L'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée. C'est des espaces vectoriels. La première question, déterminer cet exemple, on va faire toutes les questions qu'on a fait dans ces paragraphes. Donc, la première question, déterminer la matrice associée à la base canonique. C'est-à-dire, il faut calculer F2, E1, F2, E2, F2, E3. E1, c'est 1, 0, 0. 0, 1, 0, E2. Et E3, c'est 0, 0, 1. F2, E1, c'est 2, 3, 3. F2, E2, on va remplacer ici les X, Y, Z. F2, E2, c'est moins 1, moins 1, 1. F2, E3, c'est 0, 0, 1. Eh bien, la matrice associée, c'est quoi? Il suffit de mettre les vecteurs qui sont là, sous forme colonne. Donc, M, c'est 2, 3, 3, moins 1, moins 1, 1. Et 1, moins 3, 1. D'accord? Très bien. Donc, vous voyez que c'est très simple. Maintenant, on va changer la base B1. B1, c'est U1, U2, E3. D'accord? Donc, la matrice de passage de B vers B1, 2, moins 1, moins 2, première colonne. 1, 0, moins 1, deuxième colonne. 3, 1, 2, troisième colonne. Vous voyez que c'est très simple. D'accord? Maintenant, le contraire. La matrice de passage. Notez Q ou bien P, moins 1. De la base B1 à la base canonique de R3. C'est-à-dire sur le P, moins 1. On va la noter Q, pour l'instant. Donc, Q est égal à P, moins 1. C'est un seul déterminant de P fois transposé de la comatrice. Par un simple calcul, on peut calculer le déterminant, la comatrice, le transposé de le Q. Le Q qui est égal à P, moins 1. Donc, le Q est égal à P, moins 1. D'accord? Eh bien. Troisième question. Si on a un vecteur B, V, dans la base B, le composant de C, moins 1, 3. 1, moins 1, 3, dans la base B. Détérminant V dans la base B1. Dans la base B1, c'est-à-dire U1, U2, U3. Alors, donc, de B1 vers B, c'est le Q, qui est P, moins 1. Donc, il suffit de multiplier. Donc, faire une simple multiplication, on va trouver ça. D'accord? Eh bien, la matrice associée dans le changement de base, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser la base canonique, on va utiliser le B1. Donc, elle est donnée par cette formule, M, c'est Q, qui est P, moins 1, fois la première matrice trouvée, M, fois P. D'accord? Donc, c'est Q, qui est P, moins 1, fois la première matrice, la matrice associée à la base canonique, fois P. Donc, vous voyez qu'ici, c'est le problème, c'est le calcul des produits. Donc, soit on va calculer le premier fois le deuxième, le résultat trouvé fois le troisième, d'accord? Ou bien on va calculer le deuxième fois le troisième, qui est ici, fois le premier. Donc, par un simple calcul, on va trouver le produit. On va trouver ça. C'est des calculs simples. Toujours pour trouver dans le produit un composant, par exemple, celle-là, elle se trouve dans la deuxième ligne, troisième colonne. Il suffit de multiplier la deuxième ligne de la première matrice, troisième colonne de la deuxième matrice, terme en terme, c'est-à-dire le premier fois le premier, plus le deuxième, fois le deuxième, plus le troisième, fois le troisième, et c'est terminé. Donc, deuxième exemple, supposons que ce n'est pas un endomorphisme, c'est-à-dire l'ensemble de départ est différent de l'ensemble d'arrivée. Donc, soit A1, la matrice associée à une application linéaire F définie de E munie d'une base B1, dans F. Donc, A1, c'est la matrice associée à une application linéaire F définie de E vers F. Donc, dans E, on a la base B1, et dans F, on a la base B2. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, ce n'est pas un endomorphisme. On a deux bases. On va changer B1 vers B1 et B2, d'accord ? Vers B2, vers B2, d'accord ? Eh bien, la matrice de passage, donc là, on va noter P. Donc, on va noter P. La matrice de passage de l'ensemble de départ. La matrice de passage de l'ensemble de départ. C'est-à-dire, c'est la matrice qui change B1 vers B1, d'accord ? P, c'est la matrice de passage de l'ensemble de départ. Et Q, c'est la matrice de passage de l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire, qui change B2 vers B2. Eh bien, la matrice associée dans ce changement de base, c'est-à-dire, ce n'est pas dans B1, B2, parce que dans B1, B2, c'est A1. C'est dans B1 prime et B2 prime, et donnée par cette formule. D'accord ? Donc, c'est quoi cette formule qui est montée A2 ? C'est Q-1 fois A1 fois P. Eh bien, Q-1, c'est l'inverse, c'est l'inverse de la matrice de passage de l'ensemble d'arrivée. fois la matrice associée, fois la matrice de passage de l'ensemble de départ. D'accord ? Donc, c'est toujours l'inverse de la matrice de passage qui est dans l'ensemble d'arrivée, fois la matrice associée, la première, fois la matrice de passage de l'ensemble de départ. Donc, on va donner un exemple. Donc, on considère l'application linéaire définie par donc F de R4 vers R3. Donc, vous voyez que l'ensemble de départ n'est plus l'ensemble d'arrivée. D'accord ? Donc, ce n'est pas un endomorphisme. Donc, ici, F de X, Y, Z, T, parce qu'on a quatre composantes, est égale, le tripliqué est là. Donc, B2 et B3 sont les bases canoniques de R4, R3. B2, B3. D'accord ? Donc, la matrice associée à B2, B3. On va commencer par la première matrice associée. Il suffit de calculer F de E1, F de E2, F de E3, F de E4. Par exemple, F de E1, on va remplacer les X par 1 et les Y, Z, T par 0. On va trouver 1, 2, 4. 1, 2, 4. C'est la première colonne. F de E2, on va remplacer les Y. Donc, c'est moins 2, moins 1, 1. Moins 2, moins 1, 1. F de E3, Z par 1. Et les autres 0, c'est 1. Ici, on n'a pas Z, c'est 0. Ici, on a Z, c'est 1. D'accord ? C'est la troisième colonne. F de E4, c'est le T. Donc, c'est 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1. Donc, c'est la matrice associée. Donc, vous voyez que c'est très simple pour trouver la matrice associée dans une base canonique. Deuxième question. Soit C2, une autre base de R4, avec V1 est égale à 1, 1, 2, 3. V2, moins 1, 0, 1, 4. V3, 2, 0, 1, 1. V4, c'est 5, 1, 0, 5. Et C3, c'est une autre base de l'ensemble varié. W1, W2, W3. Donc là, le problème, la matrice de passage de B2 vers C2. De B2 vers C2. On est dans l'ensemble de départ. Donc, on va mettre V1, V2, V3, V4 sous forme colonne. Par exemple, V4, 5, 1, 0, 5. C'est la quatrième colonne. V3, troisième colonne. V2, troisième colonne. Deuxième colonne. V1, c'est la première colonne. La même chose. La matrice de passage Q de la base B3 à la base C3. Donc, il suffit de mettre W1, W2, W3 sous forme colonne. 2, 1, 3, première colonne. Moins 1, 2, 1. Deuxième colonne. Et moins 3, moins 4, 2. C'est la troisième colonne. On va déterminer l'inverse de la matrice de passage qui est dans l'ensemble d'arrivée. D'accord ? C'est Q, moins 1. Par un simple calcul, 1 sur 10 terminaux transposés de co-matrice. La question du changement de base par rapport à un vecteur. Si W est de composante 1, 2, 2 dans la base B3, déterminons alors les composantes de W dans la base C3. Donc, WC3 est égal à Q, moins 1, fois WB3. Pourquoi ? Parce que Q, c'est la matrice de passage de B3 vers Z3. Donc, toujours on l'indique, de la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. Donc, WC3 est égal à Q, moins 1, fois WB3. Et on a, par un simple calcul, on a le Q, on calcule Q, moins 1. Donc, WC3 est égal à ça. Déjà, on a calculé Q, moins 1. Donc, la matrice associée dans ce changement de base, c'est-à-dire dans C2, C3. D'accord ? Donc, C2, C3. Donc, C2, C3. N est égal à Q, moins 1, fois M, fois P. Q, moins 1, fois 1, fois P. D'accord ? On a le Q, moins 1. On a la première matrice associée. On a le P. Il suffit de multiplier. Par exemple, on va multiplier le premier fois le deuxième. Le résultat trouvé, fois le troisième. Ou bien, on va laisser deuxième fois troisième. Le résultat trouvé, on va le multiplier à droite par Q, moins 1. Donc, par un simple calcul, on va trouver ça. Donc, final, pour terminer, je vais vous donner cet exemple qui est là. Donc, on considère l'application. On considère l'application linéaire définie par F de R3 vers R2. Essayez de le faire. Donc, F de X, Y, Z est égal à 2X, moins Y, plus R, 3X, moins Y, moins Z. Parce que l'ensemble d'arrivés, c'est R2. Donc, la première question, trouver la matrice associée. Il suffit de calculer F de E1, F de E2, F de E3. D'accord ? Donc, ici, la matrice, deux lignes et trois corons. D'accord ? Donc, soit B'1, c'est U'1, U'2, U'3, une base. B'2, c'est U'1, U'2, une autre base de R2. D'accord ? La matrice de passage de la base canonique R3 à la base B'1. Il suffit de mettre U'1, U'2, U'3 sous forme colonne. La matrice de passage de la base canonique à la base B'2. Il suffit de mettre le U'1, U'2 sous forme colonne. D'accord ? La matrice de passage, c'est toujours une matrice calme. On va trouver la matrice P-1, c'est-à-dire le contraire de B'1 vers la base canonique. Q-1 de B'2 vers la base canonique de R2. Et question E. V'1 est de composante 1 moins 1, 3 dans la base canonique. Donc, déterminer alors les composantes de V'1 dans la base B'1. Il suffit d'appliquer la loi. Donc, V'1 B'1 est égale à une matrice de passage vers V'1 B'1. La même chose, V'2 de composante 1, 7 dans la base B'2. Déterminer alors les composantes de V'2 dans la base canonique. Donc, trouver la matrice M-2 associée à A-F relativement aux bases B'1. Donc, il suffit d'appliquer la loi Kiel. D'accord ? Donc, je vais ajouter une chose ici pour terminer ce chapitre ou bien ce paragraphe. C'est quoi le ronde d'une matrice ? C'est quoi le ronde d'une matrice ? Donc, soit à une matrice quelconque, soit carré, soit rectant. Donc, M, M dans le cas général. Donc, on a une ligne, d'accord ? Et M, colonne. Et M, colonne. Alors, le ronde de cette matrice est le nombre maximal des vecteurs colonnes extraits de A qui sont linéairement indépendants. Je répète la phrase. Le ronde d'une matrice, c'est le nombre maximal des vecteurs colonnes extraits de A qui sont linéairement indépendants. Par exemple, ici, dans A, on a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. On a quatre vecteurs. D'accord ? Donc, au maximum, le ronde, ici, est égal à quatre. Mais il existe une autre définition assez simple que la première. On va utiliser la notion de déterminant. Ou bien l'ordre de déterminant non nul d'ordre le plus élevé extrait de A. C'est-à-dire, on a une matrice A, d'accord ? On va extrait un déterminant d'ordre le plus élevé extrait de A, différent de 0. Donc, par exemple, l'exemple qui est là, l'exemple qui est là, on a une matrice A, trois lignes et quatre colonnes, d'accord ? Est-ce qu'on peut calculer un déterminant d'ordre 4 ici, c'est-à-dire quatre lignes, quatre colonnes ? Non, il n'existe pas parce qu'A admet trois lignes. C'est-à-dire, ici, le ronde, il est différent de trois, différent de quatre, je m'excuse, différent de quatre. On passe à trois, on passe à trois. Est-ce qu'on peut extrait des déterminants d'ordre 3 ? La réponse, oui. Par exemple, le premier, c'est le premier qui est là. On va le calculer. S'il est différent de 0, c'est le différent de 0. Le ronde, ici, est égal à trois. Sinon, on va passer à l'autre. D'accord ? S'il est différent de 0, le ronde est égal à trois. Sinon, on va prendre la première colonne avec la troisième et la quatrième. C'est-à-dire, combien de déterminants, ici, on peut l'extrait de la matrice A ? Dans trois, on a quatre déterminants. Première ligne, deuxième ligne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Première, deuxième, quatrième. Première, troisième, quatrième. D'accord ? Deuxième, troisième, quatrième. Dans cet exemple, après un calcul simple, les quatre déterminants d'ordre 3 sont nuls. Les quatre déterminants d'ordre 3 sont nuls. C'est-à-dire, les quatre déterminants d'ordre 3 sont nuls. C'est-à-dire, le rang, il est différent de 3. Donc, différent de 4, différent de 3. On va passer à l'ordre 2. On va passer à l'ordre 2. Par exemple, on va prendre celle-là. S'utiliser une matrice d'ordre 2. Le déterminant, est-ce qu'il est égal à 0 ? Non. Il est différent de 0. C'est-à-dire, ici, le rang est égal à 1. Donc, toujours, il faut commencer par le déterminant de la plus grande taille. C'est-à-dire, c'est les différents 0. Donc, c'est le rang. Si tous les déterminants de la plus grande taille sont nuls, on va passer à 1-1, 1-2, 1-3, etc. Mais, au minimum, on va arriver à une matrice où le rang est égal à 1. C'est-à-dire, ce qui est sur l'ordre des constantes est différent de 0. Merci pour votre attention.